Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'on peut rapprocher aussi du roman de gare qu'on lisait deux heures et qu'ensuite on pouvait laisser traîner de la même manière ces films là on allait les voir une heure et demie pour avoir sa dose de divertissement et ensuite libre à nous de rester dans la salle et d'en profiter d'ailleurs dans ce livre j'aimerais bien le faire passer donc dans ce livre jimmy avec de très belles photographies donc jimmy pantera d'ailleurs il quand il va voir un spectacle de catch dans les dans les faubourgs de mexico en parlant de la salle il le dit il y a là de bonnes vibrations j'ai l'impression de me téléporter dans une salle de cinéma de quartier pour regarder un peu plein de mythes ou un western spaghettis et est donc en tant que tel il ya il ya une des discussions des indés des connexions entre la lucha libre et en tant que sport et et les films qui sont assez évidentes et donc le ces cinémas là ces films donc de fond que enterriné le le statut de dieu de l'idole santo j'aurai ainsi deux enjeux donc dans la présentation tout d'abord qu'est ce que ces films nous permettent de voir de la lucha libre et et ensuite est ce que c'est vraiment important pour entre guillemets pour un public européen donc tout d'abord santo je reprends dans la l'organisation j'avais mis dans ma dans mon appel à la communication donc tout d'abord santo dans la dans la narration de l'histoire dans tout ce qui n'est pas à combat ou scène d'action et bien la première convention de ces films c'est que donc le personne c'est même plus un personnage donc le rodolfo guzman huerta le vraiment de santo et bien ils disent pas il est soit complètement fondue avec son personnage elle santo soit il il disparaît complètement c'est à dire que derrière le personnage de la lucha libre et derrière l'acteur de cinéma et bien l'homme est clairement est clairement invisible ce qui ce qui transparaît donc premier point dans le fait que dans les films santo n'a pas d'alter ego il est le personnage public c'est elle santo c'est pas c'est pas rodolfo ça donne donc ça donne des séquences où mais avec même même les autres catcheurs ou donc quand on les voit rentrer à la maison quand on les voit discuter entre eux ils ont ils gardent leur masque ils gardent leur identité de catcheur et donc d'une certaine manière on peut dire que ce qui intéresse entre guillemets public c'est très clairement c'est pas la vie de de rodolfo c'est c'est santo c'est ce que fait santo c'est voir santo que ce soit santo quand il sort en peignoir pour sortir les les poubelles santo dans son laboratoire etc etc et j'aurais l'air malgré tout un peu ironique mais c'est faut bien prendre en compte que le public prend ça en tout cas totalement totalement sérieux en tout cas sans sens d'une ironie très forte l'ironie vient plutôt dans l'analyse d'un art mais je viendrai plus tard et deuxième point c'est surtout un héros respecté et à la fois hors de tout reproche bon il est vu le vu vu qu'il a fait en donc en 20 ans et qu'elle a fait donc une cinquantaine de films dans tous ses films santo est invariablement la clé du récit quand on appelle un film santo versus etc etc c'est un peu normal mais ça pourrait être aussi un faux titre destiné à pâter le chalon et même si paradoxalement dans certains films on attend on attend qu'il apparaisse à l'écran dans les momies de guanajato qui est sorti en france quelquefois sous titre donc de santo et les momies de guanajato et bien les deux héros c'est blue demon et et mascaras et donc très clairement santo apparaît au bout de 20 25 minutes de long métrage et on se retrouve dans la position comme quand j'étais au forum des images où moi je vois un film qui s'appelle santo contre les femmes vampires je regarde 10 minutes de film et j'ai toujours pas de santo j'ai juste des femmes vampires qui discutent entre elles sauf qu'à un moment au bout de dix minutes donc la femme vampire dit il ne manque plus quelqu'un discours très méphistophilique il ne manque plus quelqu'un pour pour m'empêcher de conquérir le monde et là hop cut et on voit santo qui sort de son laboratoire avec sa petite blouse de de scientifiques et son bonnet et bah là on sait qu'on est venu voir le héros principal et ensuite santo quand il va quand il arrive au cinéma et bien très clairement il a déjà une mythologie qui lui est conférée par son statut de de sportif parce que quand il arrive au cinéma il est déjà devenu un technico c'est à dire un gentil et on pourrait dire d'une certaine manière ces films permettent aussi de renforcer mais aussi d'attester de son statut de justicier en montrant qu'il est capable de faire des exploits c'est à dire que santo ne se bat pas contre des vampires il se bat aussi contre des barons de la drogue contre contre des savants fous et donc tout ça sans entre guillemets sans rien de demander en retour le paradoxe reste ce qui est très dur à comprendre c'est que malgré le fait qu'il soit un homme du quotidien on n'hésite pas à lui à lui je veux dire donc lui redonner une mythologie c'est à dire que dans santo les momies de gonahato et bien le personnage du méchant de la momie en fait c'est un ancien catcheur qu'il y a bien longtemps s'est battu contre santo et santo l'a forcément vaincu et et 20 ans après il est revenu se se venger le paradoxe c'est que dans ces films c'est très dur de savoir où sont où mettre les ce que je qualifierais l'encart sportif parce que soit il ya effectivement des combats symboliques qui se passent sur le ring entre santo les monstres mais dans certains cas l'image on a des copies sont vraiment en état 4 ou 5 on ne sait pas si les combats qu'on a ce sont des stocks shot des combats de santo si ce sont des combats spécialement filmé pour le film avec un vrai public ou par exemple dans quand la momie de gonahato revit son combat contre santo et bien en fait elle est elle le rêve c'est à dire qu'elle entre dans le gymnase et elle se remémore quand elle était elle était encore un catcheur et donc là il ya une séquence de combats effectifs qui se passent mais dans un gymnase vide vide avec les bruits de la foule qui sont rajoutés en surinterpression sur sur impression et donc contrairement par exemple à la première réalisation de la taverne de l'enfer où où les combats de lutte servient clairement servir le scénario dans le cas de santo c'est c'est pas toujours très sûr et donc dans l'ordre les possibles et bien ce qui est le plus important dans ce film c'est donc la position mythologique donc c'est celle du super héros après il ya position sociale celle du sportif et enfin il ya la position invisible qui est celle de la figure intime et donc fort fort logiquement cette appartenance au décorant de la lucha libre et va amener santo donc à se mélanger avec divers antagonismes et divers univers donc deuxième partie donc santo va donc se battre contre les monstres je passerai sur la sur les liens forts donc de la lucha libre et avec ce qui est avec avec le morbide pour juste me dire quand je parle de monstres je pars bien sûr des vampires des zombies etc mais je parle aussi des monstres des monstres humains ou dans certains films ou donc où sont le tôt se bat contre de vrais catcher je pense aussi à à ces quatre chers là au roudos et donc que que ce soit ainsi donc des menaces des combattants du ring ou des réelles menaces pour pour la survie la survie du mexique ou quoi que ce soit et bien l'opposition et et bien sûr tout à fait manichéenne santo étant clairement là pour pour les écrabouillés comme en plus dans ces films il est dans certains de ces films il est agent secret donc des fois ça des fois c'est santo est un truc dans l'histoire d'une manière assez brutale il est il conduit sa voiture il conduit beaucoup sa voiture dans ses films ça rallonge d'autant plus la durée du long métrage et il a comme dans comme batman il a un téléphone relié au commissariat de police et ils lui disent allo santo on a un problème avec avec les avec les vampires pas de problème j'arrive et donc comment comment voir ce combat contre les monstres donc premièrement pour public mexicain et bien ça veut dire très clairement dire accepter ce fantastique en tant que sans aucune dérision en tant qu'élément du divertissement parce que toute proportion gardée donc santo n'a ses films n'ont pas vocation à faire passer de message et est très clair on peut on peut les regarder dans le bon sens du terme je veux dire avec une avec une naïveté d'enfant ou comme 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 au guignol quand on dit attention guignol derrière toi le méchant arrive très clairement on peut vivre les films comme ça ensuite il ya autre chose de fascinant dans les films parce que dans les bandes dessinées santo a quelquefois aussi des des super pouvoirs dans ses films et bien santo et dans la grande tradition du film de muscles c'est à dire que il peut il peut s'affronter contre des sorciers contre des vampires qui sont des créatures totalement fantasmées et lui il n'a que son son muscle que son seul muscle à opposer et malgré tout il arrive à vaincre donc on peut dire qu'au final on peut donc se demander si si eh bien en gagnant tout en gagnant de cette manière plus noble on peut donc se dire si si le le fait de gagner sans truc sans sans poudre aux yeux ne le rend pas donc d'autant plus lui même magique entre guillemets contre les monstres aussi donc comme je viens de le dire santo là on peut dire aussi donc la vraie magie de santo c'est que c'est quelqu'un de très humble et donc dans le sens où sa véritable force qui vient du coeur et qu'il n'en et qu'il n'en abuse pas il n'abuse quasiment voilà jamais de cette position ou jamais d'un demi à terre il est très noble ensuite malgré tout comme ces films sont clairement des films de série b et bien le scénario malgré tout peut aider à faire triompher triompher santo contre contre n'importe quel prétexte c'est ce que j'appelle aussi la la magie de ces scénarios et donc plus que tout en gardant l'esprit la notion de divertissement on peut aussi on a parlé de de chevalerie ou on peut assimiler chacun ses films c'est comme un élément de la geste de santo c'est comme un élément de conte où on imagine son histoire comme un long chemin santo se balade sur le chemin et hop il tombe sur un ennemi il tombe sur un nouvel antagoniste et qui va écrabouiller au bout de 1h20 film dont 30 minutes de catch et donc en tant que tel à travers ce combat la lutte à librer mais c'est clairement son décorum c'est ce qu'elle suggère de fantastique qui met en avant plus que le le véritable sport en lui-même et donc en conséquence ce sera ma dernière partie bien le ce personnage principal apparaît alors tellement parfait tellement déifique qui peut il peut faire sourire un spectateur occidental mais j'aurais dit la même chose par exemple dans mon corpus des films ce soit les films indiens ou autre et donc ce ce fait de regarder le film avec décalage avec un regard porté sur le kitsch et bien ça donne à ces films un cachet nanar assez indéniable parce qu'il faut pas faut pas mettre le fait que ce sont des réalisations à souvent budget modeste donc avec leur lot de faux raccords d'imperfections techniques etc et que en tout cas en france elles ont été exploitées donc dans un réseau voilà aujourd'hui on dirait peut-être et surtout donc dans des versions mutilées ou alors mal doublé et on sait à quel point un mauvais doublage ça peut ça peut ruiner l'identité d'un film et mais malgré tout ça moi je pense aussi que le terme quand on n'a pas le terme manard il ya aussi une affection vis-à-vis du film qu'on cas du film nanar et je pense que ce qui ce qui touche aussi les nanarophiles en tout cas les gens qui disent que les films de santo sont sous les nards c'est aussi cette c'est qu'ils se rendent compte de l'évidente sincérité de l'évident premier degré de de ce mélange bien qu'il ne soit pas forcément exemple de mercantilisme donc le nanar ce côté nanar peut se voir dans tout le moment dans l'héros en lui même je veux dire santo je sais pas s'il a assis dans ses films il a une tenue il a une tenue en spandex ou ou en vinyle mais ça ça peut faire penser moi il m'a fait penser au batman au batman de 68 donc l'adapté de la série animée avec adam west qui à la fois un ton extrêmement professoral un sérieux totalement papal dans tout ce qu'il dit alors que le scénario du film je crois que c'est sont les dignitaires de l'onu qui ont été lyophilisés et mis dans des tubes à essai donc donc il ya ce côté allons-y robin allons-y vers une nouvelle aventure et santo il ya aussi ça il ya aussi le côté le côté syndrome je vais dire syndrome de superman c'est à dire il ya certaines personnes aiment bien se moquer de superman parce qu'ils portent son slip par dessus son pantalon et donc de la même manière le quand quand on connaît pas les tenants les aboutissances des tenants les aboutissances de l'outil libre et qu'est ce qu'on voit quand on voit son ton on voit on voit quand même un ce qu'il a aussi son propre laboratoire selon les films on voit un scientifique et quand il travaille il oublie d'enlever son masque et sachant que batman bon il faut encore plus fort parce que lui mais il met il met il met le il met la blouse par dessus son costume il met la ceinture par dessus la blouse ensuite dans la construction d'accord ensuite donc dans la la construction des films et bien le fait que l'oeuro soit tellement au courant au centre de tous on devient presque gaguesque comme comme droupi qui poursuit le loup peu importe où il arrive ou dans certains polars italiens des années 70 si une petite une petite veille d'âme se fait raqueter au nord est de rome l'inspecteur de la divisionnaire de rome il se trouvera là on sait pas comment il a été au courant mais il se trouvera là et il châtire il châtire directement les coupables et donc le fait que santo soit un super héros en civil sans alter ego c'est peut-être aussi ça qui qui peut nous perturber parce qu'il ya clairement pas de de mélange le les scénarios de ces films malgré tout le fait qu'ils mêlent plusieurs influences c'est quand même ce qui qui contribue à en faire en faire des nanars comme comme décrit nanarland donc dans la critique de santo contre le trésor de dracula reconsidérer un peu la chose ce nanar est un audacieux mélange de films de vampires gothiques agrémenté de course poursuite en voiture accélérée et de science fiction de bazar matinée de catch musclé le tout traité avec un sérieux qui force le respect je coupe entre le génie et la folie la limite est ténue et ce qui passerait chez nous pour le fruit d'un cerveau malade ou rongé par la drogue s'avère être un énorme succès populaire en amérique du sud et donc quand on n'y connaît rien la lucha libré effectivement le 4 ne sort pas grandi de ses films ils apparaissent plutôt comme une transposition encore plus fantasmée de la lucha libré sachant qu'ils apportent en plus ce que jean-pierre putère qualifierait de de créneau ce monster ou je veux dire d'esthétique du carton pâte parce que clairement ils sont pas forcément très 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 beau les monstres et donc dans cette extension du roman populaire on pourrait se dire que le public a le choix entre aussi entre fascination et ringardise même si ce serait ce serait une erreur de penser que santo est un pur produit de consommation car il est il est bien plus que cela et donc dans une filmographie niant le chef-d'oeuvre je pense qu'on pourrait plutôt parler là j'ai parlé de compte vous pouvez pas comme je crois c'est stéphane duminildo en parlant de jess franco il disait que toute sa filmographie est un serial et qu'à chaque film n'a fait que travailler la même figure la même figure de ça de la même manière chaque film de santo c'est c'est comme un film à épisode chaque réalisation vise donc à proposer une nouvelle figure populaire du catcher certaines personnes allant même plus loin comme dans le numéro des cahiers du cinéma 463 sous la plume de vincent austria dans un article sur les vampires mexicains le véritable esprit du mexique archaïque se trouvait ailleurs dans la rétrospective de films de vampires dont j'ai vu deux exemples art du collage donc expression brut et naïf qui vaut les meilleures fantaisies du cinéma muet vous vous parliez du burlesque à propos de santo dans votre livre et donc l'inventivité dont font preuve les artisans de ce cinéma d'horreur peu sophistiqué reste très proche de l'art populaire mexicain et donc en conclusion et bien santo donc reste à travers ses films un authentique héros populaire donc malgré tout le sein dont parlait musgasca sa figure n'est clairement pas écornée deuxièmement sa représentation et et doublement folklorique dans son essence premièrement via pour nous par la lucha libre et ensuite par la par les histoires complètement délirantes qui sont représentés donc le cinéma en tant que tel ne faisant que et la bd aussi ne faisant que sublimer un matériau de base déjà très costaud pour qui n'y connaît rien et la lucha libre elle donc sert plus de je pense de squelette que réellement d'éléments scénaristiques à ses films l'important à travers la la filmographie de santo c'est donc la connexion qui est permis entre entre le sport et et diverses zones du divertissement que ce soit la bande dessinée et la bd soit autant de de formes de culture populaire je vous remercie à on 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 on